Je suis Insola, je suis webdesigneur et je suis spécialisé aussi en stratégie d'acquisition client, c'est-à-dire toutes les techniques marketing en ligne qui vont permettre à une entreprise, à une personne, à une entité de pouvoir faire la promotion de ses offres via le web, que ce soit par la publicité, que ce soit par la publicité payante ou gratuite, ou bien par des supports numériques en fait, comme des sites web et ainsi de suite. Et j'ai trois ans d'expérience, je me suis spécialisé plus dans ce domaine-là. Et puis aussi, je suis initiateur d'une communauté qu'on appelle Friends of NoCode, qui est une communauté réunie autour des thématiques du NoCode. Donc moi, ça fait pratiquement deux ans, trois ans que j'ai découvert le NoCode. Et depuis, j'ai testé ou bien j'ai utilisé pas mal d'outils qui m'ont permis en fait de pouvoir gagner ma vie grâce à ça. Voilà, ça fait trois ans que je suis indépendant. Je suis à mon propre... J'ai travaillé en entreprise, mais dernièrement, je me suis mis à mon propre compte. Donc j'ai démissionné pour pouvoir me lancer à fond dans mes activités. Donc c'est un peu ça. Je suis en Côte d'Ivoire et je suis d'une nationalité nigériane. Mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ici que se trouve ma famille et tout. Donc c'est un peu ça. Je sais pas si en même temps je dois enchaîner, Yannick, ou bien je sais pas si tu as d'autres questions. Non, tu peux enchaîner. Merci. Y'a pas de problème. C'est bon. Quoi ? J'ai pas bien entendu. Allô ? Bon, pas grave. Pas grave. Ok, donc aujourd'hui la séance sera très pratique. J'ai pas pu préparer de présentation, slide, parce que dernièrement mon programme était très chargé. Très chargé, donc j'ai vraiment pas eu le temps de présenter, d'avoir un slide. Mais on va aller de façon très pratique. Et puis je vous recommande d'avoir un bloc-notes. Un bloc-notes avec un stylo. Donc ayez du matériel pour noter. Voilà. Parce qu'il y a des points qui seront donnés. Et c'est pas bien que vous participez sans noter. Parce que ça va vous permettre d'après revenir sur les différentes notions qui seront abordées. Et puis ça vous permettra aussi de poser facilement vos questions. Donc si vous n'avez pas encore fait ça, veuillez déposer juste le téléphone ou l'ordinateur. Prenez un bloc-notes ou bien un stylo. Si vous n'avez pas de bloc-notes ou un stylo, vous pouvez prendre votre téléphone dans les applications bloc-notes pour pouvoir noter les différents points qui seront abordés. Et ma présentation, déjà, va se diviser en trois grandes parties. On aura la partie où on va parler du no-code. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'intérêt de se lancer dans le no-code et tout. Pourquoi un jeune africain doit s'intéresser au no-code. On aura une partie où on va avoir la stratégie qu'il faut suivre lorsqu'on aborde le no-code. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils. Et très souvent, c'est difficile de se spécialiser ou de s'orienter clairement quand on a devant nous plein d'outils qu'on peut potentiellement exploiter. Et puis la dernière partie, c'est plus quels sont les outils que moi je recommanderais. Ou bien quels sont les outils du moment sur lesquels il faut quand même se pencher. C'est-à-dire vraiment les bases pour pouvoir facilement se lancer et puis commencer à gagner ses premiers revenus grâce au no-code. Donc, c'est vraiment ces trois parties-là que je vais aborder. On ne va pas être très long. On ne va pas prendre beaucoup de votre temps. D'accord. Donc déjà, pour la première partie, comment il faut se lancer dans le no-code ? C'est quoi le no-code et ainsi de suite ? Il faut déjà savoir que quand on parle de no-code, on parle de tout ce qui est outils, tout ce qui est outils, technologies, qui va permettre à un individu de pouvoir créer des solutions digitales, que ce soit par exemple des sites web, des automatisations, que ce soit des applications, voilà, sans nécessairement toucher du code. C'est-à-dire sans nécessairement avoir à taper du HTML, du CSS, du JavaScript et ainsi de suite. Il faut déjà dire que c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps, mais c'est à partir de 2017, 2018 que ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Sinon, avec WordPress, par exemple, qui existait depuis 2006, 2004, on avait déjà le no-code. Et donc, le no-code, ce sont des outils que vous allez utiliser, qui vont vous permettre de créer sans forcément toucher au code. Et donc, ça, cette définition-là va élargir le domaine d'application des différents outils qu'on aura. On aura des outils, par exemple, pour l'automatisation, on aura des outils pour la création de contenus, on aura des outils pour le marketing en ligne, on aura des outils pour la data, on aura des outils pour l'intelligence artificielle. En tout cas, on aura plein d'outils dans différents domaines d'application qui vont nous permettre de pouvoir créer quelque chose sur Internet sans forcément savoir écrire du HTML, sans forcément savoir écrire du code. C'est un peu comme du Canva. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà utilisé Canva. Mais quand vous allez sur Canva, vous avez des blocs d'éléments que vous pouvez glisser, déposer dans votre interface de design. Et puis, sans forcément être très bon en design, c'est-à-dire sans forcément créer vous-même tous les différents composants de votre design, vous pourrez avoir un design qui est assez beau. C'est-à-dire, aujourd'hui, un débutant peut arriver sur Canva juste connaître, par exemple, c'est quoi un élément texte, c'est quoi un élément image, c'est quoi un élément forme, c'est quoi un élément temps. Et quand la personne a toutes ces informations, la personne peut commencer à créer un visuel. Et vous allez voir que ça va, par exemple, plus prendre moins de temps. Et puis, la personne pourrait être assez autonome. Elle n'aura pas forcément à recruter ou bien forcément à embaucher un graphique designer professionnel si elle n'en a pas les moyens. Parce que ce n'est pas que je n'encourage pas aux gens de ne pas embaucher des experts, mais quand on n'a pas les moyens, quand on démarre, ce genre d'outils-là peut nous sauver la vie. Voilà. Et donc, on a pas mal d'outils no-code qui existent sur le marché. On a dans différents segments. On a des outils no-code pour créer des applications, notamment avec des outils comme Bubble, Glide, Adalo et tout. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, on pourra explorer certains outils. Mais en gros, voici ce qu'il faut retenir, en fait, du no-code. Si quelqu'un vous demande demain, ah, mais c'est quoi le no-code ? C'est ainsi de suite. Vous pourrez simplement dire à la personne que le no-code, c'est un ensemble d'outils informatiques ou bien un ensemble d'outils technologiques qui permettent à des individus de créer des applications, des sites web, des automatisations sans nécessairement écrire du code. Maintenant, souvent, vous allez entendre parler de low code. Low code qui veut dire peu de code. Ça, ce sont des outils qui vont vous permettre de faire la même chose, mais où vous aurez besoin d'ajouter un peu de code pour pouvoir atteindre certaines fonctionnalités ou bien pour pouvoir être capable de réaliser certains aspects de votre création. Voilà. On a des outils comme Webflow, Bubble, WordPress qui demandent aussi un certain minimum, une certaine base en code pour pouvoir réaliser des choses un peu plus poussées. Mais de base, quelqu'un qui ne sait pas coder peut quand même utiliser cet outil-là. C'est ça l'avantage. C'est que vous n'aurez pas à passer beaucoup de temps à apprendre HTML, CSS, JavaScript avant de démarrer votre projet. Vous pourrez démarrer votre projet rapidement, créer ce que vous voulez et puis après, si vous voulez aller plus loin, vous allez apprendre que les éléments essentiels qui vont permettre d'aller plus loin. Mais vous n'allez pas vous retrouver en train d'amasser une grande quantité d'informations pour au final venir utiliser très peu d'informations. Et c'est ça l'objectif. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner de la raison. Et puis aussi, ça permet de lancer rapidement. son projet. Ça, c'est ce qu'il faut retenir vraiment du no-code. Alors, pourquoi aujourd'hui, un jeune africain, un jeune ivoirien, un jeune togolais ou un jeune béninois doit s'intéresser au no-code ? C'est parce que les outils no-code aujourd'hui permettent de résoudre beaucoup de problèmes, surtout dans l'aspect entrepreneurial ici en Afrique. vous savez qu'aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, bien au Bénin, bien au Togo, il y a des besoins, il y a des problèmes de la société qui émergent de jour en jour. Et il y a des entreprises qui se créent de jour en jour pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et ces entreprises-là ont besoin d'outils, ont besoin de stratégies, ont besoin de différents éléments pour pouvoir être capables de résoudre les différents problèmes auxquels les gens sont confrontés. Et très souvent, ces entreprises-là ont besoin de soutenir. Mais elles n'ont pas forcément le temps de, par exemple, former la main d'oeuvre qui va le faire. Elles n'ont pas forcément le temps de pouvoir... Eh bien, elles n'ont pas forcément les moyens, plutôt. Elles n'ont pas forcément les moyens de prendre des professionnels, des experts venus d'ailleurs pour venir répondre à leurs différents besoins. Et très souvent, elles galèrent vraiment ces entreprises-là. Surtout en Afrique, c'est vraiment très galère. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes un jeune qui avait une compétence qui peut permettre à une entreprise de pouvoir servir mieux ses clients, de pouvoir trouver plus de clients, de pouvoir résoudre mieux le problème de ses clients, vous allez avoir le gros lot, vous allez gagner de l'argent forcément. Voilà. C'est comme ça que ça passe. Et c'est une loi, c'est la loi de la valeur. Si vous créez de la valeur pour les gens, les gens vont vous payer en retour de la valeur, que ce soit en argent, que ce soit en opportunité, que ce soit en relation, que ce soit en connexion et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, il est plus qu'important pour vous en tant que jeune, par exemple, d'avoir une compétence très solide que vous allez utiliser pour résoudre des problèmes très spécifiques pour des personnes qui ont les moyens de vous payer et vous, à votre tour, vous créez de la valeur et vous allez capter de la valeur en retour. Et donc, ces différentes entreprises sont dans les domaines de l'immobilier, de la restauration, de tout ce qui est service à la personne, comme les spas, les services de nettoyage à la maison et ainsi de suite. Et ces différentes entreprises-là, surtout en Afrique, on sait, le problème, c'est que très souvent, on n'a pas de stratégie, on utilise très mal les données, on n'a pas de méthodologie, on n'est pas très organisé, on n'a pas de support pour bien communiquer, on a plein de choses qui sont défaillantes. Et aujourd'hui, si vous avez les bonnes compétences, vous serez capable de pouvoir contribuer à la résolution de ces problèmes-là et capter de la valeur en retour, que ce soit de la valeur financière et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre et c'est l'objectif pour lequel il faut vous lancer. Maintenant, lorsque vous allez vous lancer, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre que je vais énumérer. par exemple, la première erreur, c'est de penser qu'on n'en est pas capable parce qu'on a fait un bac A ou bien parce qu'on a fait un bac littéraire. Non, je ne peux pas toucher de la technologie, je ne peux pas utiliser cet outil, c'est trop compliqué et ainsi de suite. Ou bien parce qu'on a fait une filière en droit ou bien en géographie ou bien je ne sais pas quoi et on se limite en fait très souvent dans nos capacités à apprendre ces différents outils-là. On se dit que par exemple apprendre Rtable, Notion ou Bubble, c'est trop complexe et que c'est réservé seulement aux autres et c'est une idée qu'il faut absolument déconstruire lorsque vous voulez vous lancer dans ce genre de domaine ou bien dans la technologie en général. Tout le monde a sa place. Vous devez arrêter de penser que ce ne sont que les autres qui sont capables de le faire et que vous n'êtes pas capables de le faire. Tout le monde est capable de le faire si vous vous voilà, si vous vous concentrez dessus, si vous vous donnez les moyens, si vous arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable, vous en serez capable. Ça c'est la première chose. Donc il faut déconstruire les mauvaises pensées déjà, avoir une bonne mentalité de se dire bon moi je me vide la tête, je vais apprendre de nouvelles choses, je peux apprendre ça et vous vous lancez. Deuxième chose, deuxième erreur qu'il faut absolument éviter, j'espère que vous prenez note, c'est de ne pas se lancer automatiquement sur plusieurs outils. Ça c'est l'erreur que moi-même j'ai fait au début et ça m'a coûté quand même de ne pas vite monétiser mes compétences parce qu'au début je faisais de tout. J'ai touché du Notion, du Glide, du Artable, du Zapier, Make, Integro, Webflow, Squarespace, Wix, en tout cas j'ai touché plein d'outils. Au final, je me sentais dispersé, je ne savais pas dans quoi j'étais bon finalement parce que j'étais quand même, j'avais quand même la main dans pas mal d'outils et finalement lorsque quelqu'un m'approchait pour me demander de l'aide je pouvais aider telle personne, je pouvais aider telle personne, je pouvais aider telle personne, je pouvais aider telle personne et vu que je m'y connaissais dans l'outil mais je n'avais pas la maîtrise parce que je n'avais pas passé assez de temps dessus. Donc c'était que des connaissances basiques de chaque outil et au final quand il y avait des problèmes plus complexes, plus techniques qui venaient, je n'étais pas capable de les résoudre et j'étais comme bloqué, vous voyez un peu et donc j'ai dû renoncer à certains outils pour pouvoir me concentrer sur quelques-uns que j'utilise au quotidien. Voilà. Et donc l'erreur qu'il faut surtout éviter, c'est de vouloir se lancer sur tous les outils en même temps. Si vous faites ça, vous allez perdre votre temps, vous allez disperser et vous ne saurez pas où vous allez. Ensuite, troisième erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'apprendre l'outil pendant longtemps sans proposer une réelle solution aux problèmes des gens. Quand vous apprenez les outils, dites-vous que c'est pour pouvoir résoudre des problèmes très spécifiques, c'est pour pouvoir résoudre le problème des gens. Tout ce qu'on apprend comme connaissances, comme outils, comme méthodes, comme leçons, c'est pour venir résoudre des problèmes. Et quand vous avez cette manière de penser, vous pouvez vite monétiser vos compétences. L'erreur, c'est d'apprendre l'outil pendant très longtemps et puis de ne pas proposer de réelles solutions au marché. Ça, c'est une erreur qu'il faut surtout éviter. C'est pourquoi quand vous allez commencer, vous devez en même temps, dès que vous apprenez quelque chose, vous poser la question est-ce que cette chose-là peut aider quelqu'un ? Si oui, je m'en vais aider la personne, la personne me fait un retour de comment ça l'a aidé. Automatiquement, vous savez en même temps la valeur de la compétence que vous avez ou bien vous arrivez à valoriser exactement ce que vous savez. Et ça, il faut le faire le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre à créer des sites web, dès que vous êtes capable de faire une page web, proposez à quelqu'un de créer sa page web automatiquement. N'attendez pas de devenir super bon dedans parce que très souvent même, les gens ont juste besoin d'une page web, pas forcément d'un très, 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 très beau design, mais forcément ça. Ils ont juste besoin de quelque chose qui fonctionne. Donc, si vous êtes capable de leur donner ça le plus rapidement possible, vous gagnez, la personne gagne et puis tout le monde est content. Vous n'avez pas besoin de devenir expert d'abord avant de pouvoir créer votre propre solution ou bien de pouvoir créer des solutions pour les autres. Donc, ça, ce sont les trois erreurs qu'il faut absolument éviter lorsque vous démarrez dans le no code. Je pense que ça, c'est bon pour la première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau ou bien s'il y a des points que quelqu'un aurait voulu que j'aborde qui n'ont pas été abordés. Vous avez le chat qui est disponible et vous pouvez laisser vos différentes questions dans le chat. Vous pouvez laisser vos questions dans le chat. Voilà. Pour l'instant, écrivez vos questions dans le chat. Quand on aura terminé, on pourra peut-être choisir des personnes pour pouvoir poser leurs questions de vive voix. Donc, la deuxième grande partie de notre masterclass, c'est la partie de comment aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la démarche, quelle est la stratégie qu'il faut suivre pour pouvoir commencer à gagner de l'argent réellement avec nos compétences en no code. Et quand je dis compétences en no code, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes ici qui maîtrisent plus ou moins un outil ? C'est-à-dire Notion ou bien Artable ou bien WordPress ou bien peu importe, Webflow, Glide, Bubble, Make et ainsi de suite. S'il y a des personnes qui au moins maîtrisent un outil, c'est déjà super bien. Ça veut dire que vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent avec. Il y a plusieurs moyens de pouvoir gagner de l'argent sur Internet avec ses compétences. Et le premier moyen, c'est de pouvoir offrir des services. C'est-à-dire vous discuter avec des personnes qui ont des problèmes et vous échangez avec eux, vous leur proposez de leur offrir la solution. En retour, ils vous payent ce qu'ils veulent. Très souvent, moi c'est ce que j'ai fait au début pour avoir mes premiers clients. C'est-à-dire vous n'allez pas travailler gratuitement pour les gens, mais vous allez leur parler leur adresser des messages, prendre leurs besoins, savoir de quoi ils ont besoin, comment ce problème-là impacte leur revenu, comment ça impacte leur vie, est-ce que ça enlève la paix et ainsi de suite. Donc, vous devez trouver vraiment des problèmes douloureux que les gens ont. Et puis maintenant, une fois que vous identifiez ces problèmes-là, vous allez voir est-ce que vos compétences vont aider à résoudre à résoudre ces problèmes-là. Si oui, vous proposez une solution aux problèmes et en retour, vous proposez à la personne de vous payer le montant qu'elle souhaite. Et très souvent, pour ce genre de problème-là, je vous recommande d'aller vers des personnes qui ont plus ou moins un certain niveau financier, c'est-à-dire moins stable. Quelqu'un qui n'a pas faim, qui a déjà peut-être un business ou bien qui gagne déjà quand même de l'argent et vous allez proposer à ces personnes-là de pouvoir les aider même si c'est, même si ils vous payent ce qu'ils veulent. Parce que très souvent, les gens qui ont un revenu plus élevé vont quand même, même si elles ne vous ont rien donné, elles ne vous ont rien donné quelque chose de plus que des gens qui n'ont rien. Voilà. Donc, servez d'abord les riches parce qu'ils ont les moyens mais vous proposez à voilà ce que je peux vous aider à réaliser. En échange, vous me donnez ce que vous voulez. Si vous sentez que ça a vraiment de l'impact dans votre business et que la solution vous a vraiment aidé, vous me payez ce que ça vaut selon vous. Voilà. Et en plus de ça, vous allez m'offrir un témoignage ou bien vous allez laisser un avis pour pouvoir dire que voilà, la solution a marché et ainsi de suite. Ça, c'est le deal que vous allez faire. Pour tous vos premiers clients, c'est le contrat que vous allez faire. et c'est un contrat qui va vous permettre déjà de réunir de l'expérience, de réunir des preuves de votre expérience et puis de potentiellement gagner vos premiers revenus. Voilà. Et avec ces différents éléments de base, vous pourrez maintenant aller faire de la prospection et puis convaincre plus de personnes de travailler avec vous parce que vous aurez déjà des preuves et que des personnes auront attesté de votre compétence. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le deuxième moyen que vous pouvez utiliser, c'est de créer des templates. Aujourd'hui, par exemple, on a... Les templates, ce sont des modèles. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un template, un template, c'est un modèle qu'on peut utiliser, qu'on peut dupliquer à chaque fois et réutiliser à chaque fois. Donc, vous pouvez créer des templates dans Notion, par exemple, dans Rtable. Vous pouvez créer des templates de sites web, créer des templates de landing page pour ceux qui créent des sites internet. Vous pouvez même créer des templates d'application avec Glide, avec Bubble et ainsi de suite. Et le template, vous le créez parce que vous avez remarqué un problème répétitif. Par exemple, vous allez remarquer que ce type de business-là, ils ont pratiquement les mêmes problèmes. Pour ne pas avoir à créer chaque fois la même solution plusieurs fois, vous allez créer un template qui va résoudre le problème une fois. Et quand vous créez le template, vous allez pouvoir maintenant vendre ce template sous forme de produits numériques. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, sur mon site où j'ai mis des templates en vente dans ma boutique. Par exemple, j'ai mis un template qui permettait par exemple à des freelance de pouvoir gérer leurs activités de freelance dans tout dans Notion. Et donc, j'ai mis le template à disposition parce que c'est le template que moi-même j'utilise au quotidien pour pouvoir gérer mes projets. Et donc, je sais qu'un jour, quelqu'un va me demander comment tu arrives à gérer tes projets. Je lui dirais, bon, j'arrive à gérer mes projets parce que j'ai un système dans Notion qui me permet de faire ça, faire ça, faire ça. Si ça t'intéresse, si tu as le même problème, tu peux prendre le template qui est sur mon site, il ne coûte que 9800 par exemple, et la personne va avoir les différentes fonctionnalités du template et ainsi de suite. Et si elle est intéressée, elle achètera le template. Et ça, c'est un bon moyen de gagner de l'argent avec vos compétences. C'est en créant des solutions que vous pouvez dupliquer à chaque fois que le même problème va se présenter. Et donc, ça, c'est un premier moyen de pouvoir gagner de l'argent. Ça, c'est un deuxième moyen de pouvoir gagner de l'argent avec ses compétences. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle de l'affiliation. Très souvent, les outils, nos codes que vous allez utiliser ont des programmes d'affiliation. Moi, je me rappelle avec Webflow, je vous montre rapidement. Avec Webflow, je me suis fait pas mal d'argent avec l'affiliation parce que qu'est-ce que je faisais ? Je recommandais aux gens ou bien à mes clients d'utiliser Webflow pour pouvoir créer leur site. Et très souvent, ce sont des clients qui étaient à l'étranger, c'est-à-dire en Europe, qui me contactaient et qui voulaient que je crée leur site internet. Et ces clients-là avaient une très mauvaise expérience avec WordPress et ils voulaient quelque chose de plus raffiné et de plus intéressant. Donc, je leur ai dit, bon, moi, je vous propose d'utiliser Webflow et ainsi de suite. Et comme chaque fois que je recommandais, j'utilisais mon lien d'affiliation pour pouvoir créer leur site Web et quand ils prenaient leur hébergement, je recevais automatiquement des commissions sur les différents achats de mes trucs. Et ça m'a permis de générer pas mal d'argent déjà pour un jeune, par exemple, qui fait ces petits trucs. Voilà, vous allez voir ici, par exemple, tout ce que j'ai généré avec l'affiliation sur Webflow. Uniquement sur Webflow, j'ai généré quand même près de 300 à 400 000 francs CFA, par exemple. Voilà. Et si je n'ai rien vendu, j'ai juste recommandé le produit en question. Voilà, attendez, je vous montre retrait. Voilà. Donc, vous allez voir ici les différents retraits que j'ai eu à effectuer. Donc, ici, vous voyez un retrait de 160 $, 179 $, 136 $ et ainsi de suite. Vous voyez des différents retraits. Et ça, c'est via l'affiliation. Et ça, c'est un autre moyen de gagner de la raison avec vos compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur PartnerStack, par exemple, et puis voir les différents programmes d'affiliation qui existent avec les outils. Vous maîtrisez l'outil et au fur et à mesure que vous recommandez l'outil à chaque fois aux gens et que les gens font des achats dans ces outils-là, vous gagnez de l'argent. J'ai fait de l'affiliation avec Rtable, j'ai fait de l'affiliation avec Notion, j'ai fait de l'affiliation avec Webflow et ainsi de suite. Il y a même l'affiliation avec System.io et ainsi de suite. Ça, c'est un autre moyen de gagner de l'argent avec vos compétences. Un autre moyen encore, c'est lorsque vous êtes très bon dans un outil, vous, par exemple, je suppose qu'avec Notion, par exemple, c'est un outil qui permet d'organiser vraiment c'est un outil de productivité qui est une référence dans le domaine, dans le marché. À supposer que vous maîtrisez bien Notion, que vous avez la main, vous pouvez décider de former des employés ou bien former du personnel en entreprise. Il faut leur montrer la valeur de l'outil, comment ça peut les aider à améliorer le flux de travail, comment ça peut augmenter leur productivité, comment ça peut leur permettre de gérer les informations, de faire passer les informations et ainsi de suite. Vous pouvez créer un système pour eux dans Notion et puis former leur équipe à l'utilisation de Notion et vous facturez la formation. Vous pouvez aussi créer une formation en ligne sur l'outil que vous maîtrisez. Vous pouvez créer une formation si c'est Notion que vous maîtrisez, vous pouvez créer une formation en Notion. Si c'est Rtable que vous maîtrisez, vous pouvez créer une formation en Rtable. et puis ces informations-là, vous allez les adresser aux personnes qui en ont vraiment besoin pour qu'ils puissent apprendre également l'outil et l'utiliser au quotidien. Donc ça, c'est un autre moyen aussi de pouvoir gagner de l'argent avec vos compétences. Vous voyez un peu. Donc, il y en a encore plein d'autres moyens. Voilà. Et il y a des personnes très bien que je connais sur Twitter qui gagnent beaucoup d'argent avec ces outils-là. J'ai gagné pas mal d'argent. C'est avec ça que je dis. Avec Webflow, WordPress, je fais des projets sur WordPress, des sites web et tout ça. Et tous les sites web que j'ai eu à réaliser, je n'ai même pas eu à coder. Je n'ai pas codé un site. Aujourd'hui, souvent, il y a des personnes qui m'approchent. Ah, tu as fait ton site sans coder ? Oui, j'ai fait sans coder. Même, je n'avais pas forcément de base en design. de base, les designs et tout ça. Et je fais moi-même. Vous voyez un peu. Et ça vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir une licence technologique. Bien, ça paraît. Il y a même en Afrique, dans les universités, il n'y a pas ça. Tellement des cursus technologiques. Mais voilà, quelqu'un qui a un droit peut faire ça. Quelqu'un qui a une science économique de gestion peut faire ça. Un étudiant, quelqu'un qui a au lycée même qui a juste son bac, qui vient d'avoir son bac peut faire ça. Un professionnel qui est en entreprise qui voit que ses revenus en entreprise ne suffisent plus. Il peut se lancer dans le no code, apprendre un outil, résoudre des problèmes et commencer à proposer ça à des personnes qui en ont besoin. Et donc, la stratégie, la feuille de route qu'il faut avoir en tête, quand vous allez apprendre, vous devez déjà, premier point, vous devez apprendre la compétence et puis être sûr de pouvoir transformer cette compétence-là en solution tangible et pratique que des gens pourront utiliser et que vous pourrez facturer. Ensuite, vous devez vous faire connaître. Ça, c'est la deuxième étape. Vous devez vous connaître via soit de la création de contenu que vous allez faire et quand on parle de création de contenu, c'est juste parler de votre expérience, de votre parcours, parler de ce que vous apprenez, parler des techniques que vous découvrez, parler de comment vous aider les gens, parler de ah, voilà, cette nouvelle fonctionnalité de notre journal est incroyable, je pense que ça peut aider à faire ça, faire ci, faire ça, faire ça. J'ai testé, voilà ce que j'ai vu. C'est des trucs comme ça qu'on parle de création de contenu et chaque fois que vous parlez d'un sujet spécifique, les gens vont commencer à attacher votre visage à ce sujet spécifique et vous devenez une référence dans le domaine et c'est comme ça qu'on se positionne. Si aujourd'hui, vous voyez qu'on m'invite par exemple à cette formation ou à cette masterclass, c'est parce que j'en ai tellement parlé sur mes réseaux qu'automatiquement, les gens se disent que lui, il a de la crédibilité, il a de la notoriété pour pouvoir aborder ce sujet-là. Vous voyez un peu. et c'est ce que vous devez faire également ou bien vous utilisez de la publicité pour pouvoir vous faire connaître la publicité payante. Voilà. Mais pour pouvoir utiliser la publicité payante, vous devez avoir ce qu'on appelle une offre ou bien quelque chose à offrir aux gens, que ce soit une offre gratuite ou bien une offre payante parce que quand vous allez faire de la publicité, il faut pouvoir capter des prospects, pouvoir enregistrer leurs contacts, pouvoir les recontacter plus tard pour pouvoir garder un lien avec eux et puis au final leur proposer votre solution. Donc, vous devez avoir une offre. Les offres, c'est facile à créer, ce n'est pas compliqué. Une offre, c'est ce que vous allez offrir à quelqu'un. Qu'est-ce que ça va résoudre comme problème? C'est quoi le bénéfice? C'est quoi la garantie qu'il aura la solution à ces problèmes? C'est quoi les obstacles qu'il peut rencontrer, qu'il peut lui dire non? Et qu'est-ce que vous dites pour pouvoir annuler ses objections qu'il a et puis lui faire une offre, c'est-à-dire de prix et puis il dit bon, pour tel prix, je veux t'aider à faire tant, 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 tant. À la fin, tu seras capable de faire ça, sans ça, sans faire ça, sans faire ça ou bien sans sacrifier ça. Et puis, c'est clair, vous avez une offre comme ça. Donc, quand vous avez une offre, vous la présentez quelque part. Ça peut être sur votre page Facebook ou bien ça peut être sur vos réseaux sociaux. Ça peut être aussi sur une landing page. Voilà, une landing page, c'est une page de destination. C'est une page sur laquelle vous allez envoyer les gens qui sont intéressés par un produit ou bien un service. Et ça, vous pouvez le créer avec des outils no-code comme WordPress, système.io, comme card et ainsi de suite. Il y a des outils. Et tout de suite, j'en viens, je vais vous montrer quelques outils que moi, je recommande spécifiquement pour des personnes qui veulent se lancer. Et donc, lorsque vous allez créer votre offre, vous allez envoyer tout le trafic que vous attirez vers les réseaux sociaux, que vous attirez depuis les réseaux sociaux, depuis la publicité payante. Vous allez les rediriger vers votre offre et c'est ainsi que vous allez commencer à vraiment gagner de l'argent avec vos compétences. Vos offres, ce n'est pas forcément un produit ou un service à vendre. Ça peut être un webinaire, ça peut être une formation vidéo d'une heure, ça peut être de la consultance, ça peut être n'importe quoi. C'est vous qui décidez de ce que vous allez offrir aux gens et ainsi de suite. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous commencez à gagner vos premiers revenus et vous devez entretenir la relation que vous allez avoir avec les gens. Chéchar, savoir encore quels sont les problèmes qu'ils vont rencontrer après avoir utilisé votre première solution, quels sont les problèmes qui vont venir après et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez des offres très solides qui vont vous permettre de gagner de l'argent de façon répétitive même quand vous dormez, si vous avez créé un produit qui se vend bien, vous allez gagner de l'argent. Et donc ça, c'est en ce qui concerne la stratégie de monétisation de ces compétences, c'est avoir la compétence, faire en sorte que les gens vous connaissent et puis utilisent vos premières solutions et puis améliorer, itérer le même processus répétitivement jusqu'à ce que vous soyez reconnu comme le meilleur dans votre niche. Ensuite, la troisième grande partie de la formation, c'est quels outils maintenant que moi, personnellement, il y en a plein d'outils. Les outils no-code, il y en a des milliers, je dirais même des milliers d'outils, mais on peut les classer dans différentes grandes catégories. Pour ceux qui aiment plus la gestion de données, la gestion, tout ce qui est logistique, tout ce qui est contrôle, comptabilité, les trucs comme ça, je vous recommande des outils comme RT Ball. Donc, je vais taper RT Ball dans la barre de recherche et puis vous montrer à quoi ça ressemble rapidement. Je vais prendre une minute ou deux minutes pour vous montrer quelques outils que vous pourrez utiliser. Donc, ça, c'est RT Ball. Comment ça se présente? Je sais que vous êtes assez curieux. Vous allez suivre. Vous notez les outils là. Je vais mettre les noms dans le chat. Vous notez les outils et vous allez vous-même aller faire des recherches. Mais je vais vous montrer rapidement comment ça se présente. Par exemple, ici, moi, j'ai lancé une formation, par exemple, ici, où j'accompagne des gens sur comment se lancer, comment ils peuvent créer leur page de vente rapidement et se lancer sur le marché. Donc, par exemple, je gère toute la formation dans RT Ball, c'est-à-dire tout ce qui est donné par rapport à la formation. Combien de participants sont inscrits? Donc, voici les participants. J'ai les informations sur eux. Rapidement, vous pouvez voir là à l'écran. Donc là, j'ai le nom, les mails, le nom de téléphone, quelle est la formation qu'ils suivent actuellement, où ils sont situés, la plupart sont en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Et donc, moi, ça me permet demain de retracer tous les participants à mes différentes formations. Je peux voir les formations que j'ai créées et puis je peux voir c'est quelles formations. Voilà, la formation, c'est temps, la formation coûte temps. Et voici les différents participants qui se sont inscrits. Voici les différentes inscriptions, les reçus de paiement et tout. Donc, tout ça, j'ai automatisé ça dans Rtable et ça me permet de retracer la donnée. Donc, Rtable, c'est un outil qui va permettre de retracer de la donnée, de faire tout ce qui est logistique. C'est un peu comme des... Tout ce que vous êtes capable de faire avec Excel, vous pouvez faire avec Rtable mais en mieux. Voilà, parce que les données sont visuelles et il y a beaucoup plus de fonctionnalités pas complexes mais complètes. C'est-à-dire des fonctionnalités très poussées qu'on peut retrouver dans Excel mais qui sont plus faciles à manipuler dans Rtable. Voilà. Et ensuite, avec Rtable, vous pouvez faire des automatisations, vous pouvez créer des interfaces comme dans Power BI. Voilà. Donc ça, c'est Rtable. Vous avez aussi un autre outil comme Notion. Voilà. Notion aussi, ça permet de faire un peu comme dans Rtable mais en plus, parce que dans Notion, on peut créer vraiment tout un écosystème de choses, c'est-à-dire créer des bases de données, de gestion de projets, créer des systèmes pour prendre des notes, créer des systèmes. Moi-même, j'ai créé un portfolio dans Notion, par exemple, un portfolio qui permet de présenter son profil, ses projets réalisés et ainsi de suite. Et Notion, c'est comme le Lego des outils no code. C'est comme le Lego, c'est-à-dire qu'avec Notion, on vous donne tous les outils, tous les blocs que vous pouvez utiliser pour créer tout ce que vous voulez. Moi, c'est dans Notion que je jette tous mes projets clients. Je peux suivre les tâches que j'ai à faire. Par exemple, aujourd'hui, je suis à faire le lancement d'un site web pour un client. donc voici la tâche en question. Je peux suivre mes finances. Je peux suivre mon calendrier de tâches par rapport aux différents projets que j'ai mis. Je peux savoir de quoi est-ce que le projet est presque terminé. Est-ce qu'il est en train de progresser et ainsi de suite. Et imaginez le domaine d'application de ce genre d'outils-là dans différents types de business. Imaginez pour un cabinet, un cabinet peut suivre tous ses projets clients dans Notion. Par exemple, pour la personne qui veut s'organiser ou bien pour les freelancers, les designers. En tout cas, presque tout le monde peut utiliser Notion. Et Notion a différents champs d'application. Par exemple, toutes les tâches que j'ai eu à exécuter dans ce projet-là, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant comme outil. Ensuite, je vous recommande d'aller sur Notion.so et vous allez, il y a Notion Academy. Voilà. Je pense qu'il y a Notion Academy ou bien Hub qui vous permet de pouvoir trouver en fait des tutoriels disponibles. Je ne sais pas forcément le lien, mais après, je pense que dans vos communautés, Yannick vous enverra les différents liens. Mais il y a Notion. Donc, tout ce qui est gestion de données, productivité, gestion de projet, logistique, suivi de projet, tout ça, vous pouvez utiliser Glide, vous pouvez utiliser pardon, Rtable, vous pouvez utiliser Notion. Maintenant, si vous voulez créer une application à partir de vos données, c'est-à-dire créer une application, une interface visuelle qui va traiter vos données qui sont dans Rtable ou bien qui sont dans Notion, vous allez utiliser Glide. Glide, j'en ai fait des vidéos, j'ai fait des vidéos sur Glide sur ma chaîne YouTube, mais après, je n'ai pas approfondi le sujet autant. Mais c'est un outil que j'ai testé qui est pas mal pour pouvoir créer des interfaces en fonction de vos données. Donc, vous voyez, ce genre d'interface là, des interfaces, par exemple, pour gérer le stock, des portails clients, vous pouvez créer des CRM. Les CRM, c'est des outils de la gestion de la relation client. Vous pouvez créer des bases de données de connaissances, vous pouvez créer des inventaires, vous pouvez créer une base de données, par exemple, pour les quinquairies qui ont des produits ou bien pour les entreprises qui ont beaucoup de stocks, beaucoup de produits et qui n'arrivent, qui ont du mal à gérer le stock. Vous pouvez créer des outils pour eux et monétiser cette compétence là. Glide aussi permet de faire de l'automatisation avec tout ce qui est intelligence artificielle. Vous pouvez connecter Glide à d'autres applications et ainsi de suite. J'ai même créé une application pour un restaurant que j'avais montré sur ma chaîne YouTube, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Donc, le nom de l'application c'est Glide Apps. C'est un outil qui est très intéressant que vous pouvez apprendre pour créer des applications simples pour des entreprises qui vont leur permettre de gérer tout ce qui est opérationnel, de gérer les stocks, de gérer les données, de gérer le personnel. Même pour les, par exemple, les RH pour faire le suivi ou bien le onboarding des nouveaux employés d'une entreprise, vous pouvez utiliser Glide. et ils ont pas mal de fonctionnalités très intéressantes et vous pouvez même créer, moi j'ai créé une fois un outil qui me permet d'enregistrer mes dépenses dans Glide sans coder. Vous voyez, c'était vraiment facile à réaliser. Il fallait juste comprendre la structure de données, comment ça se passe, c'est quoi les données relationnelles, c'est quoi une base de données, comprendre. C'est des notions qui ne sont pas tellement complexes mais les gens ont tendance à rendre ça un peu mystique, c'est-à-dire un peu secret façon. Sinon, si vous, vraiment, vous vous lancez sur le sujet, vous allez aller étape à étape et puis comprendre étape à étape. C'est pourquoi je disais tantôt de ne pas vouloir apprendre tous les outils en même temps, de prendre un seul outil et puis de se donner à fond dessus. Comme ça, vous allez avoir tout votre esprit dessus et rien ne viendra vous embrouiller. Donc, on a Glide, on a ensuite Bubble, Bubble, qui est un outil très puissant. J'ai un ami, je sais pas que je sais que vous le connaissez dans la communauté NoCode qui s'appelle Amen, voilà, qui est très bon en Bubble et c'est quelqu'un qui touche beaucoup d'argent avec Bubble. C'est une preuve qu'on peut être en Afrique et puis gagner beaucoup d'argent avec des outils comme Bubble qui sont des outils NoCode, LowCode qui permet de créer des applications. Donc, aujourd'hui, Amen, il travaille dans une agence Bubble. Donc, il s'est spécialisé en Bubble. C'est pourquoi je disais que si vous vous spécialisez, ce sera facile pour vous de gagner beaucoup d'argent parce que vous pourrez résoudre des problèmes plus poussés. Mais si vous dispersez, vous allez connaître un peu de tout mais vous ne serez pas capable de résoudre des problèmes très spécifiques. Donc, ça, c'est un outil qui est très intéressant qui vous permet de créer des applications assez, de façon intuitif. Donc, je vous recommande de jeter un coup d'œil. Bubble, ça demande plus de temps à apprendre parce que c'est un outil qui est un peu plus complexe. Mais ça en vaut la peine parce que quand vous maîtrisez, vous êtes capable de créer des applications dans votre environnement pour des entreprises, des organisations, dans votre, dans votre localité, dans votre commune. Vous pouvez créer des entreprises, vous pouvez créer des applications pour des entreprises et ainsi de suite. Et une application, ça coûte cher. Une application qui doit être créée par des développeurs, ça coûte extrêmement cher. Donc, si vous êtes capable de réaliser le même type d'application pour deux fois moins le prix ou bien trois fois moins le prix, c'est-à-dire une application normalement, c'est 4 millions, 5 millions, 10 millions. Mais si vous êtes capable de réaliser des applications à 2 millions, 3 millions, c'est déjà bon. Vous voyez que ça, pour un jeune qui gagne 2 millions, vous faites une application par mois, vous êtes déjà bon, vous vivez bien. Donc, il y en a Bubble qui est là. Ensuite, on a WordPress. Voilà, WordPress, vous devez apprendre WordPress pour ceux qui veulent se lancer dans la création des sites web. On a WordPress qui est un outil assez populaire. Donc, ce sera plus facile pour vous-même de trouver des tutoriels en ligne sur WordPress. On a Webflow aussi qui est un outil intéressant pour pouvoir créer des sites web un peu plus personnalisés. mais avec, ce n'est pas encore très ouvert comme WordPress. WordPress, on a plus, on a plus, on a plus de communautés dessus. Il y a une grande communauté. Donc, quand vous avez des problèmes, vous pouvez facilement trouver des solutions. C'est pareil pour Webflow, mais c'est plus une communauté anglophone. Voilà, c'est plus une communauté anglophone. Trouver des tutoriels en français sur WordPress sur Webflow, ce n'est pas évident. Mais par contre, l'outil est incroyablement fantastique. C'est un outil qui vous permet de créer un site web, des sites web assez impressionnants que vous n'allez jamais voir sur WordPress. Voilà. Et si vous avez affaire à des clients qui sont très exigeants, qui sont très exigeants sur la qualité design, ce sont des outils que vous pouvez apprendre. Et ça, je recommande que si vous apprenez, ne cherchez pas forcément à savoir designer. Apprenez juste l'outil, les fonctionnalités et puis, associez-vous à des designers d'interface, des UI designers et puis, reproduisez la maquette qu'ils vont créer. Moi, je connais des personnes qui sont juste développeurs WordPress. Ils ne sont pas designers, ils ne sont pas bons en design. Eux, on leur donne la maquette, ils reproduisent la maquette et ils gagnent leur argent. Donc, si vous pouvez reproduire textuellement des maquettes qui sont créées par des UI designers, vous allez gagner de l'argent avec Webflow. Et c'est ce que je, c'est l'approche que je vous recommande pour Webflow. C'est ne pas forcément se lancer et puis se casser la tête ou bien se fatiguer à vouloir faire le design forcement. Non, non. Lancez-vous sur l'outil, mettez-vous sur l'outil pour pouvoir reproduire des designs qui sont assez impressionnants. Voilà. On a Webflow, on a aussi Squarespace qui est pas mal, qui est simple à utiliser. C'est plus du glisser-déposer, mais un peu comme Canva. C'est un peu le Canva des sites Web. C'est très facile à utiliser. Glisser-déposer, vous avez un site Web. Voilà. Ensuite, on a des outils d'automatisation parce qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles qui sont là, il y a des tâches qui seront de plus en plus automatisées. Surtout des tâches en rapport avec le marketing, bien en rapport avec la gestion, bien en rapport avec l'opérationnel. Il y a des tâches qui seront optimisées. Donc, vous pouvez apprendre un outil d'automatisation comme Make. Voilà. On a Make et puis on a Zappie qui sont deux outils formidables pour pouvoir apprendre à faire de l'automatisation. Voilà. Donc, ce sont des outils que je vous recommande également que vous pouvez mettre sur votre liste d'apprentissage. Donc, vous voyez, il y a plusieurs outils, différents types d'outils. Donc, en fonction des besoins que vous voulez résoudre, en fonction de la réalité de votre marché, en fonction de la réalité de votre secteur, dans l'environnement où vous vous trouvez, il y a des outils qui seront plus importants pour pouvoir apprendre que d'autres. Donc, vous choisissez en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de ce qui vous plaît le plus. Laissez cette affaire de quel outil paye le plus, quel outil me va faire gagner le plus d'argent. Tous les outils vont faire gagner de l'argent. Ça dépend de comment vous l'utilisez et puis ça dépend des problèmes que vous arrivez à résoudre avec ces outils. Voilà. Sinon, tous les outils font gagner de l'argent. Webflow, Webpress, peu importe l'outil, vous gagnerez de l'argent à utiliser l'outil. Si vous aidez les gens à résoudre le problème qu'ils ont, c'est tout. Donc, ne vous attardez pas sur quel outil va gagner le plus, même faire gagner plus d'argent et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Le plus important, c'est de savoir se vendre. Si vous savez vous vendre, vous allez gagner beaucoup d'argent avec peu importe l'outil que vous allez utiliser. Donc, c'est tout. Je pense que c'est tout. Je vais faire court et puis laisser vous poser les questions rapidement pour qu'on puisse passer à autre chose. là, on est presque à la fin. Ok, je pense que c'est bon. S'il y a des questions, je vais prendre rapidement quelques questions avant 19h30 et puis c'est bon. Ok, super. Merci Godwin pour cette masterclass. Et comme demandé, sans plus tarder, n'hésitez pas. On va commencer par les questions qui sont déjà dans le chat avant de choisir ceux qui ont enlevé la main. Donc, la première question, c'est de Orou à Nif qui demandait quels sont les outils les plus favorables que vous vous conseillerez. je pense que ça a été abordé à la troisième partie de ma présentation. Est-ce que elle veut savoir par exemple les outils que j'utilise au quotidien ou bien je ne sais pas. Oui, ce serait intéressant si tu nous donnes les outils que toi tu utilises au quotidien. Les outils que j'utilise au quotidien déjà, on a Notion qui est l'outil phare que j'utilise au quotidien pour pouvoir gérer tout mon business, gérer toutes mes activités de freelance, organiser toute ma documentation, ma formation, toutes mes formations, mes créations de contenu, je fais tout dans Notion. Voilà. Voici un peu comment ça se présente. Donc, vous voyez, j'ai toute ma documentation dans Notion de mes finances, que ce soit mon espace de freelance, que ce soit mon laboratoire, où j'ai mes idées, que je viens travailler d'abord avant de les lancer, que ce soit un calendrier de contenu, un process de création, j'ai tout dans Notion. Moi, je travaille avec Notion, j'ai deux comptes Notion, jusqu'à j'ai deux comptes Notion. Et j'utilise tout ça gratuitement. Voilà. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. À moins que, si vous voulez des fonctionnalités plus poussées, voilà, récemment, Notion a fait sortir une dernière mise à jour. Je pense que ça me pousse, ça m'intéresse bien. J'ai envie de passer à la version pro. Sinon, ça fait deux ans que j'utilise Notion et voilà. Voici la nouvelle fonctionnalité. Ça permet de faire des graphs un peu plus chic. Ça permet de gérer de la donnée un peu plus, de façon plus intéressante et plus visuelle. Voilà. C'est peut-être ça qui a mis poussé à la version pro, mais sinon, ça fait deux ans que j'utilise Notion sans passer à la version pro. Ensuite, il y a WordPress que j'utilise pour créer les sites de mes clients. Il y a Webflow aussi que j'utilise pour créer les sites de mes clients. Il y a quel autre outil ? Il y a Figma aussi que j'utilise pour faire tout ce qui est design. Voilà. Je travaille avec Figma pour faire beaucoup de choses. C'est avec Figma que je fais la création de contenu mais visuel, les événements et plein, plein, plein de trucs. Voilà. ensuite, je travaille avec Canva aussi. Je travaille avec quel autre outil ? Vous allez voir que les outils, bon, c'est que ça. C'est que ça que j'utilise au quotidien. Maintenant, souvent, j'utilise des outils vraiment quand le cas est très spécifique. Voilà. Quand le cas est très spécifique, j'utilise des outils. Mais au quotidien, c'est Notion. Au quotidien, c'est Notion, WordPress, et ainsi de suite. Donc, comme je disais, l'objectif, ce n'est pas d'apprendre beaucoup d'outils. L'objectif, c'est de pouvoir résoudre ces problèmes avec l'outil qu'il faut. Ensuite, il y a une autre question. J'aimerais savoir si le Noco a une durée de vie. Durée de vie, comment ? Le Noco est là pour rester. Il n'y a pas de... En fait, il a continué si je crée un site web, est-ce que le site web, vu que c'est pas pour le moment ? Non, non, non. Il n'y aura pas de temps d'inspiration. C'est pareil. Un site web qui n'a pas été codé, un site web qui a été codé, c'est le même système. C'est juste la manière de créer qui a été différente. Sinon, si vous créez votre site web, tant que vous payez votre hébergement, et puis, vous avez votre note de domaine valable. Voilà quoi. Je ne vois pas de raison pour laquelle le site va expirer. Ok, super. Il y a une troisième question. En termes de rapport qualité-prix, quel est le meilleur outil pour une petite équipe ? En termes de rapport qualité-prix, quel est le meilleur outil ? L'outil pour faire quoi ? Ok, en attendant que la personne... la personne... Enchérisse. Merci. On va continuer. Il y a une question. Figma est du no-code ? Figma, c'est un outil de design qui ne nécessite pas de savoir coder. Donc, on peut dire que c'est du no-code. Il y a une autre question. Y a-t-il un outil no-code pour les applications web ? Oui. Il y a Bubble, il y a Glide, il y a Dalo, qui sont des outils pour créer des applications web. Il y a Webflow aussi qui peut créer des applications web avec des intégrations, avec des outils comme Wwise et puis d'autres outils. Et puis, il y a WordPress aussi. WordPress peut être utilisé pour créer des applications web. OK, super. Donc, avant de continuer avec les questions dans le chat, il y avait des mains levées. On commence par Romain. Romain, si tu es là, on t'écoute. Tu peux ouvrir, excuse-moi, tu peux ouvrir ton micro. Oui, je vous reçois. Et merci déjà pour votre travail que vous faites pour nous. moi, ce que vous avez dit, moi, on m'appelle Romain Diagouenayon et je suis un référent digital dans l'écosystème. Nous, on guide les entreprises à se digitaliser et tout. On reçoit les entrevues de près dans le numérique. Donc, moi, ma question, tout ce que vous avez dit, ce n'est pas du nouveau pour moi et je suis dans le domaine déjà. Donc, moi, ma question, c'est quoi? comment obtenir son lien d'affiliation pour pouvoir se faire de l'argent avec? C'est ça, moi, mon souci. Parce que tous les outils dont vous avez parlé maintenant, je touche autour du doigt parce que je suis préférant. d'accord. Pour les affiliations, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs systèmes d'affiliation. Moi, celui que j'ai utilisé et que j'ai testé le plus, c'est Partner Stack. Je pense que je vais mettre le nom dans le chat. Partner Stack. Voilà. Maintenant, sinon, il y a des outils même qui proposent eux-mêmes leur propre programme d'affiliation. Par exemple, il y a MailerLite par exemple que j'utilise. Voilà. Ça, c'est un outil aussi que j'utilise, MailerLite, pour pouvoir envoyer des mails. Donc, il y a MailerLite que j'utilise qui propose un programme d'affiliation aussi. Vous tapez juste le nom de l'outil et vous tapez Affiliate Program. Vous allez voir, vous allez atterrir sur la page en question qui parle de l'affiliation et on vous dira par exemple que si quelqu'un utilise votre lien, vous allez gagner par exemple 30% de revenus. Ça, par exemple, c'est 30% de revenus récurrents. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inspiration, c'est à vie. Chaque fois que la personne utilise votre lien qui est la paie l'outil, à chaque mois qu'elle va payer l'outil, chaque mois qu'elle va payer l'outil, vous allez gagner 30% de ce qu'elle va payer. Voilà. Et donc, ça, c'est un programme. Et sur le site des outils, j'utilise pour voir WordPress. WordPress, je ne sais pas. Tu peux faire tes recherches et voir s'il y a des trucs. En fait, ça, les outils que tu vas utiliser, il y aura des programmes. C'est à toi de chercher. Ok, ok. Merci beaucoup. On n'a pas de problème. Ok. Ensuite, on part sur la... la... la seconde personne a levé la main. Franck, Franck, je reçois. Oui, je serais vous m'entendez. Vous m'entendez. Vous m'entendez. Allez-y. Donc, bonsoir, bonsoir l'ami de Yannick, bonsoir Godwin. Déjà, quand tu as commencé Godwin, le troisième point de la première partie, tu nous avais conseillé, par exemple, de tester nos compétences en offrant un site à quelqu'un. Pas un site, pas un site à service. en offrant un service plutôt. Voilà. Selon le salaire des services que nous m'en proposent. Il va y savoir, quand tu dis au fruit, c'est bien au fruit dans le sens propre. Tu conseilles qu'il soit vraiment au fruit et au fruit sans demander de rémunération quelconque ou autre. Bon, pour la partie, j'ai été clair. J'ai dit en fait que vous offrez quelque chose sans forcément mettre de prix. Vous dites à la personne que voilà, tu as un problème. Moi, je peux t'aider à ajouter un problème. J'ai juste besoin que tu me fournisses un témoignage après avoir utilisé mon problème. Si ça a vraiment marché et puis tu me payes le montant que tu penses que ça vaut, la solution que j'ai apportée en fait. Si la personne vous donne un mi-franc, vous prenez un mi-franc, vous partez. Vous ne demandez pas à ajouter un fil. Mais le truc, c'est de montrer que vous avez de la compétence et que vous avez une preuve qui atteste que vous êtes compétent. C'est ce que vous allez utiliser pour aller chercher des clients qui vont payer un million, deux millions, trois millions parce qu'eux, ils vont savoir que vous avez déjà pu résoudre le problème de quelqu'un qui a le même problème qu'eux. Je vois. Maintenant, il y a une question qui pourrait paraître évidente pour la plupart des gens, mais bon. Je veux savoir, quand on finit de, bon, comme ça, je suis plus webdesign, il y a ça, si on finit de créer un site par exemple, comment on fait pour, on va dire, remettre le site aux clients en fait ? Pour faire le off, on a dit, la livraison du projet quoi. Exactement. Comment ça se passe ? Si il y a un outil qu'on utilise ? Non, c'est un process qu'il faut utiliser. Très souvent, bon, ça dépend de chaque designer à son process, chaque webdesigner à son process. Moi, très souvent, ce que je fais, c'est réunir toutes les informations du projet. J'ai un espace, j'ai un espace client auquel j'ai donné accès à mes clients sur Notion. Oui, et c'est dans cet espace-là que je mets toutes les informations dont le client a besoin pour pouvoir prendre en main son site, que ce soit les informations de connexion, tout ce qui a un rapport avec les données qui ont été utilisées, le référencement, tout ce que j'ai utilisé comme métadescription, tout se trouve dans l'espace. Et puis, je fais une vidéo de livraison. Je lui dis, voilà comment il faut utiliser ton site, voilà l'interface WordPress, comment il se présente, tant, 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 tant. Voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Et tout, tout, tout. J'explique tout ça dans une vidéo et puis je lui envoie son site avec les accès. Et puis maintenant, une fois que c'est bon, la première chose, c'est qu'il puisse modifier ses accès. Donc, on lui montre comment il faut utiliser ses accès pour ne pas que demain il vienne dire que j'ai pu accéder à son site et je suis allé garder quelque chose là-bas. Voilà. Donc, ça dépend de, quand tu vas commencer à faire tes livraisons de projets, en faisant des réalités qui vont se présenter, tu vas savoir maintenant comment il faut ajuster et puis tu vas répéter la même chose pour tous les clients ou pas la suite. Bien, voilà. Ok, merci beaucoup. On n'a pas de souci. Donc, la personne qui demandait l'outil pour une petite équipe a continué. C'est un outil pour travailler ou collaborer en équipe. Par exemple, avec Notion, tu as remarqué très vite que le pricing explosait au-delà de 5 utilisateurs. Sauf si tu as des hâtes à partager avec nous. Merci. Ok. Ok, pour Notion, il y a des petits hacks. Vous pouvez aller jusqu'à 10 utilisateurs gratuits. Mais il ne faudrait pas les ajouter en tant que Team Space parce que très souvent, je montre mon écran. Attendez, je mets paramètres pour pouvoir changer pour mettre en fond plus clair. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Quand vous allez aller, par exemple, sur l'option partagée, vous allez ajouter le mail de la personne. Et très souvent, on va vous dire est-ce que vous voulez ajouter la personne dans votre espace? Je prends un exemple, j'ajoute mon mail qui est là. Voilà. Vous allez voir accès complet. Vous définissez l'accès que vous voulez. Par exemple, si vous voulez que la personne puisse modifier certaines choses et ne pas modifier certaines choses, ça, c'est payant. Vous devez passer à la personne plus. Mais si c'est un accès complet, vous cliquez sur invité. Maintenant, quand vous allez inviter la personne, il y a quelque chose qui va apparaître ici. Ils vont vous demander, voilà, ça là. Ils vont vous demander, est-ce que vous voulez accorder le statut de membre à cet invité? Et ça, il faut refuser. Il faut ignorer pour l'instant. Parce que le statut de membre, c'est comme vous dites à la personne qu'elle appartient à votre organisation. Et quand c'est comme ça, Notion va vous payer. Elle va vous facturer en fait pour ça. Donc, vous cliquez sur ignorez pour l'instant. Et puis, la personne aura toujours accès à l'interface ou bien la page que vous lui avez donné accès. Et puis, elle pourra toujours faire ce que vous voulez en fait. Vous voyez un peu. Et ça, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 personnes comme ça. Pas plus pour la version gratuite. Donc, pour une petite équipe de 5 à 6 personnes, c'est possible d'utiliser Notion sans forcément aller à la version payante. Maintenant, en fonction de fonctionnalités ou que vous allez vous l'ajouter encore plus tard et ainsi de suite. Peut-être que vous allez devoir passer à la version payante. Peut-être que c'est une seule personne qui passe à la version payante et puis la autre peut l'utiliser en fait. C'est bon? Oui, oui. Merci Godwin. On va comprendre deux questions et on termine. Donc, il y a une autre question de Grégoire qui dit côté sécurité, est-ce que les outils est-ce que les outils no-code sont sécurisés? C'est la question que les devs aiment bien nous poser. Exactement. Oui, je sais ça. Il y a ça sécurisé et puis aussi il y a un risque de sécurité parce que c'est sur Internet et que tout ce qui est sur Internet n'est pas sécurisé à 100%. Mais pour mon expérience, la plupart des outils, on n'a jamais entendu que Table a été hacké, toutes les données ont chuté, tout ça. Très souvent, c'est des entreprises ou bien des outils qui investissent beaucoup d'argent, je dirais même des millions et des milliards dans l'aspect sécurité parce qu'ils contrôlent les données de beaucoup de millions d'utilisateurs. C'est un aspect qu'aucune entreprise de sa taille ne va négliger en fait. Même Google a des fuites de données. Donc, on n'est jamais à l'abri mais ça reste des outils très sécurisés pour la plupart en fait. Maintenant, on va faire attention si c'est un nouvel outil qui vient de sortir récemment, vous n'allez pas forcément avoir totalement confiance comme si c'est un outil comme Bubble par exemple qui est là depuis pratiquement 10 ans ou bien 7 ans. Ils ont plus de crédibilité, il y a plus d'utilisateurs, ils ont eu le temps de plus sécuriser le système. Par contre, de nouveaux outils en termes de sécurité, ce n'est pas forcément garant, garantie. Et puis même les développeurs qui parlent de sécurité eux-mêmes qu'ils font le site très souvent, ce n'est pas des gars qui sont faits de la cyber sécurité. Ils ont utilisé juste des méthodes standards qu'on peut utiliser partout. Donc, il n'y a rien qui prouve qu'un site qui a été fait du code est plus sécurisé qu'un site qui a été fait sans du code. Sans coder, pardon. Sinon, tous les sites sont faits avec du code. Sans coder. OK, super. La dernière question est, pour le cas de Bubble, c'est Bubble, pas Burble, pour le cas de Bubble ou WordPress, peut-on créer une application de gestion d'une scolarité, par exemple, en version web ? Oui, on peut créer une application pour gérer une école, c'est ça ? Oui, oui, oui. Oui, c'est possible. C'est possible de créer. Tant que c'est une application qui permet de gérer des données, tout est possible. Super. Bon, on va faire... Il y a des questions dans le chat sur ce que tu as est lié en fait, c'est ça ? Oui, oui. La dernière question, la vraie vraie dernière question. Quels sont les inconvénients et les limites du no-code ? Les inconvénients et les limites du no-code ? Bon, les inconvénients déjà, c'est que très souvent les outils no-code peuvent te limiter au niveau des intégrations que tu veux faire, par exemple, dans ton projet. Ça dépend de projet, en fait. Très souvent, par exemple, lorsque vous créez une application sur Bubble, par exemple. Bubble, par exemple, vous ne permet pas de prendre votre application et puis d'aller l'installer dans les stores, comme App Store, Play Store, par exemple. ça peut être une limite. Par contre, une application qui a été faite avec du code, si le gars qui fait l'application maîtrise le système, la personne peut aller facilement mettre ça, par exemple, sur les stores, et ainsi de suite. Très souvent, c'est des applications web. Mais on a d'autres outils comme Flutter Flow, spécialement pour les applications mobiles qui permettent aussi de faire sur les stores. En fait, ça va dépendre du projet, ça va dépendre, ça va dépendre de beaucoup de choses, les limites. Par exemple, l'automatisation, ici, par exemple, transvoient les limites auxquelles vous se reconfronterez, ce sont les limites en termes de coût. Parce qu'il faut dire que ces outils-là vous font gagner beaucoup de temps et vous font gagner beaucoup d'argent, donc ça coûte souvent. Très souvent, il faut faire parce qu'il y a des gens, ils se disent payer 20 dollars ou bien 20 euros par mois pour un outil comme ça, c'est beaucoup d'argent. Pourtant, c'est rien par rapport au temps que ça vous fait gagner et puis par rapport au problème que ça vous permet de résoudre. Très souvent, on estime très mal les valeurs des applications et puis on juge les prix. Par contre, ce qu'ils apportent en termes de solutions sont souvent très considérables. Donc, pour les Africains, comme très souvent pour la majorité des jeunes Africains qui se lancent dans les outils, ils vont penser que c'est trop cher. Ça, ça peut être une limite. Voilà. Mais par contre, imaginez si vous devez prendre votre temps pour écrire chaque ligne de code qui va constituer votre site. Ça va vous prendre plus de temps. Moi, j'ai vu le challenge de code que les gens ont fait. Ça a pris une semaine pour faire une seule page. Pourtant, nous, on fait un site en trois jours avec cinq pages. Tu vois. Ça peut aller plus vite. Donc, ça nous fait gagner du temps. mais le coût qu'on va dépenser justifie ce temps gagné en fait. Donc, il y a cet aspect-là. En termes de limites, ça dépend plus du contexte de l'outil. Ça dépend de quel type d'outil. Ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Ça dépend de beaucoup de choses. Si ça vous limite, regardez des alternatives. Si vous voulez que ça limite encore, allez sur des solutions qui vont vous arranger. Mais, il faut savoir que chaque système, chaque méthode que vous allez utiliser, que ce soit avec du code, que ce soit avec du non-code, a ses avantages et à ses limites. Merci, Godwin. Le site fait avec du non-code, WordPress, Webflow, sont multiplatformes. Tu peux utiliser le site mobile, tablette, écran large, écran ordinateur, tout ça. C'est multi-platformes. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des sites, ce sont des plateformes qui permettent de gérer le plus facilement le responsif. Gérer la responsivité d'un site avec du code est plus difficile que gérer la responsivité d'un site avec du non-code. OK. Je pense que c'est bon. Moi, je dois aller. La science a été enregistrée? Non. Oui. Ça a été enregistré? Super. Dieu merci. Après, 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 tu fais en sorte que je puisse balancer sur ma chaîne YouTube pour que les autres qui n'ont pas pu atteindre ma communauté puissent participer. OK. D'accord. Tu feras le montage. Merci. Il n'y a pas de souci. Super, super, super. Donc, je te remercie encore une fois, Godwin, pour ton part. Excuse-moi, pour ceux, excuse-moi de découper la parole. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont plus de questions, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits des questions ou bien qui ont peut-être d'autres questions, voilà, vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn. Je ne veux pas. WhatsApp, si WhatsApp, je ne vais pas vous répondre, vous allez sur LinkedIn et puis vous me laissez un message. Mon LinkedIn, c'est mon nom, c'est Godwin Sola. Sur WhatsApp, j'ai plein de messages. WhatsApp, ce n'est même pas sûr que je vois votre message. Mais sur LinkedIn, c'est sûr que je puisse voir votre message. Donc, vous allez dessus, vous me laissez un message et puis on pourra discuter tranquillement. Merci. Ok, super. Je peux te remercier maintenant? Oui, vas-y. Ok, d'accord. Donc, merci pour le partage et merci pour le temps que tu nous as accordé et sincèrement, c'était super et voilà, et tout, et tout. Donc, voilà, si on avait la possibilité de t'ovationner, on allait le faire. Mais, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, ils se servent des émojis. Merci, c'est gentil. C'est gentil, merci les gars. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu laisses, tu laisses mes différentes coordonnées dans tes différents, pour ceux qui veulent la chaîne YouTube ou bien tout ça, ils pourront m'écrire directement. en fait. Ok, d'accord. Donc, je partagerai avec vous. Bon, voilà, je rappelle que Godwin a créé plusieurs vidéos pour vous permettre de vous lancer, que ce soit dans le no code ou dans le marketing digital en général. vous pouvez retrouver plein de vidéos gratuitement, gratuitement sur sa chaîne YouTube. Ce sont des vidéos, je rappelle, très bien détaillées et pratiques de sur quoi, pratiques. Ce sont des contenus que vous ne verrez pas forcément parce que ce sont, parce que la majorité des contenus ou bien des idées qui véhiculent sont beaucoup plus, si vous faites des recherches, sont plus anglophones. Vous ne les retrouverez pas forcément en France dans le système francophone. Donc, voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn ou à rejoindre l'aventure avec nous. J'ai laissé mon lien, le lien de la communauté WhatsApp que vous pouvez rejoindre. Et voilà, on va échanger, bien sûr, dans la communauté WhatsApp. Je partagerai les noms des outils que Godwin a cités et on fera ensemble un petit résumé de la séance. Et voilà. OK. Super. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Merci les gars. Merci Godwin. à la prochaine. Merci.